On a A1 qui est le niveau le plus faible, A2, B1, B2, C1 et C2. A1 c'est le niveau qu'on appelle introductif et qu'on appelle également le niveau de découverte. A2 c'est le niveau intermédiaire, également appelé de manière assez amusante le niveau de survie. Alors ça m'a toujours fait penser que si on vous lâchait des ennuis villes étrangères, en gros est-ce que vous pourriez survivre, trouver à manger, trouver un logement, faire comprendre vos besoins élémentaires. Ensuite B1 c'est le niveau seuil, B2 c'est le niveau avancé ou indépendant, C1 c'est le niveau autonome et C2 le niveau qu'on appelle le niveau de maîtrise. Alors dans le système scolaire français, on parle en fait de A1 parce que c'est généralement ce qu'on va faire en primaire, A1. Ensuite dans les programmes, l'idée c'est que en 6e et en 5e on vise le niveau A2, qu'ensuite en 4e et en 3e on vise le niveau B1, niveau qu'on consolide en seconde, je suis en train d'employer les mots du programme. On consolide en seconde et on essaye de viser B2 en première et en terminale. Et donc au bac on va demander à ce que l'élève ait un niveau B2, s'il ne se spécialise pas en anglais. Alors d'où ça vient, si vous êtes un peu curieux, ces lettres et ces niveaux, en fait c'est que ça vient de ceci. Voilà, je vais vous montrer, c'est le cadre européen commun de référence pour les langues, autrement appelé le CECRL et ça a été publié en 2001 après 10 ans de travail d'un groupe qui a été constitué par le Conseil de l'Europe qui se disait que ce serait une bonne chose d'avoir des niveaux communs pour évaluer les langues. Et donc ils ont produit ce cadre européen commun de référence pour les langues. Dernière chose, c'est parfois difficile d'évaluer un texte et de se dire ce texte-là est de tel niveau, parce qu'en réalité ce n'est pas le texte qui est de tel niveau, c'est la personne qui le lit. Donc par exemple, on peut donner un texte un peu complexe à quelqu'un qui a un niveau A2, mettons, et la personne qui est un niveau A2 ne va comprendre que certains éléments peut-être de structure ou d'essentiel. Donc, bon, quand je vous mets dans la description des vidéos, c'est que dans les livres que je vous lis... Alors attendez, je vais en prendre un... Alors le prochain... Non, peut-être pas le prochain parce qu'il est pas bon... les éditeurs classent, et donc vont mettre, vont utiliser l'échelle parce qu'elle est maintenant assez répandue, et là par exemple, ils vont juger que ce livre-là, c'est A2+. Et donc c'est ça que je mets. Par contre, quand je vous lis des choses comme ça, c'est plus difficile parce que ce sont des livres qui sont écrits pour des enfants anglais, mais qui vont forcément avoir beaucoup plus de vocabulaire qu'un élève français. Voilà. Et bien, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui sur les niveaux.